L'actualité culturelle à présent, c'est le grand rendez-vous annuel du cinéma américain. Ce sera dimanche, la 92e cérémonie des Oscars, avec parmi les favoris le film 1917, le Joker ou encore The Irishman. Mais les Français sont également bien représentés cette année, avec bien sûr Les Misérables de Lajli en lice pour le titre du meilleur film étranger. Pierrick Laurent a suivi ces dernières semaines plusieurs Français, justement, à Hollywood, en pleine campagne pour essayer de rafler la prestigieuse statuette. Cela fait des mois qu'ils enchaînent les tapis rouges. De Cannes à Hollywood, l'équipe des Misérables a gravi tous les échelons, mais son réalisateur Lajli joue profil bas. Nous on ne s'attend à rien, on est content d'être là, c'est que du bonus. Si on gagne tant mieux, si on ne gagne pas, ce serait une belle aventure, une belle expérience. Il faut dire qu'avec ce premier film, Lajli côtoie directement les plus grands. Dans la catégorie meilleur film étranger, l'un des principaux concurrents est Pedro Almodovar. De quoi impressionner lorsque tous deux se rencontrent pour la première fois. Enchanté, on est très contents. Oh oui ? On est très contents d'aller. En coulisses, la course à l'Oscar, c'est une campagne électorale. Et voici l'équivalent du meeting, la projection publique. Ce soir-là, l'équipe du long métrage d'animation J'ai perdu mon corps vient le présenter dans ce cinéma de Los Angeles. Pour créer du lien, une séance de questions-réponses, avec un objectif séduire le public et imposer ce film iconoclaste face à un mastodonte du box-office comme Toy Story 4. On vend beaucoup cette idée d'originalité, cette idée de créativité, d'un cinéma alternatif en quelque sorte. Et les gens sont sensibles à ça. Ensuite, il faut la puissance de Netflix derrière pour faire entendre ce message, faire venir les gens qui voient le film. Parce qu'en général, quand les gens voient le film, ils votent pour le film. Les grands studios peuvent ainsi dépenser jusqu'à 30 millions de dollars par film pour influencer le vote. Sur Hollywood Boulevard, où les préparatifs de la cérémonie battent leur plein, le réalisateur Yves Pia et ses producteurs rêvent aussi d'un Oscar. Mais dans la catégorie court-métrage, où l'argent n'est pas encore roi. Ici, on est encore une sorte de bulle, en fait, on va dire, pour moi, qui mise vraiment sur la qualité du film. Donc, on a quand même une relation presse qui s'occupe de promouvoir un petit peu le film, d'en parler un petit peu. Mais ça, ça a été vraiment au dernier moment. Donc, oui, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions qu'un long-métrage. Au total, les Français concourent dans six catégories. Verdict dimanche soir. Vive la France ! Autre rendez-vous annuel du cinéma, certes un peu moins connu que les Oscars, le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. C'était toute cette semaine. Un festival qui en est tout de même à sa 42e édition et qui est devenu le plus grand rendez-vous mondial pour le court-métrage. Au programme, notamment, une rétrospective sur le monde paysan. Un regard tendre sur les cow-boys américains. Encore l'invasion du Maroc par des extraterrestres. Renaud Lefort a exploré pour France 24 cette édition 2020. Pendant le festival de Clermont-Ferrand, on fait clairement la cour. T'as de beaux yeux, tu sais. Mais on fait surtout du court. 161 films en compétition. Et pourquoi ne pas s'arrêter sur un jeune réalisateur venu du Colorado ? Dans Lefty Righty, un cow-boy divorcé et sa fille se rapproche à l'occasion de la mort du patriarche. Un western atypique, loin des clichés du genre. L'un des concepts et l'une des idées qu'on a eues dès le début de l'écriture du script, c'était d'essayer de voir comment évolue cette petite fille au milieu de cette famille très masculine faite de cow-boys. Pour moi, l'émotion la plus importante dans ce film, c'est la gentillesse. Car il en manque cruellement aux Etats-Unis. Voir les gens comme des amis et des voisins et non pas comme des gens qui vivent de l'autre côté d'un mur. Cette année, deux thématiques phares pour les 165 000 festivaliers. Le cinéma polonais et le monde agricole avec un beau documentaire d'Hubert Charuel. Le cinéaste, césarisé en 2018 pour Petit Paysan, filme avec humour le quotidien de ses parents. Il va pas montrer gentil avec les bâches ? Qu'est-ce que me font penser les gens ? De la vache au mulet de la réalisatrice franco-marocaine Sofia Alaoui. Primée au Sundance Festival, c'est la pépite de cette 42e édition. L'invasion d'extraterrestres dans les montagnes de l'Atlas au Maroc. C'est vrai que ce film peut paraître comme une espèce de fin du monde parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et ça bouleverse les croyances prouvantes de mes personnages. Et c'est un peu comme ça qu'est tendu le film, comme une espèce de fin du monde. Mais de cette fin du monde naît autre chose, en fait. Donc c'est l'ancien monde confronté à un monde inconnu, en fait. Enfin, un hommage au réalisateur, scénariste, musicien et designer néerlandais Rostow, disparu en mars 2019. Au musée des Beaux-Arts, storyboards, objets, films sombres et fantasmagoriques sont projetés en un mot surréaliste. Comme cette édition 2020 du Festival de Clermont-Ferrand. Et si le documentaire devenait un outil de changement ? Le Festival international du film Océanien qui se tient en ce moment même à Tahiti organise cette année une session consacrée au documentaire Engager. Une nouvelle forme d'activisme né aux Etats-Unis il y a une dizaine d'années maintenant et qui commence à faire des émules ici, en France. Reportage de Marie Schuster. C'est l'un des favoris de cette 17e édition du FIFO. Eating Up Easter dénonce les ravages du tourisme de masse sur l'environnement et la culture autochtone sur l'île de Pâques. Ce qui fait sa spécificité, le choix du réalisateur de faire suivre son documentaire d'un plan d'impact. Pour lui, dénoncer ne suffit plus. Il faut proposer au public des solutions concrètes pour inverser la tendance. Un documentaire peut impacter le spectateur et déclencher une émotion. Quand il sort de la salle, il se dit « C'est vraiment terrible, qu'est-ce que je peux faire pour aider ? » Et c'est à ce moment-là qu'il faut lui donner une solution concrète et dire « Voilà ce que tu peux faire. » Dans le monde du documentaire, la stratégie d'impact a le vent en poupe. De plus en plus, les réalisateurs s'emparent de cette nouvelle forme d'activisme. « L'important est de retenir que la campagne d'impact ne commence pas une fois le film terminé. Elle commence dès les prémices du film. Dans l'idéal, on travaille avec ceux qui mèneront la campagne après la diffusion. Et c'est un travail qui peut prendre des années. Nous, on mène toujours la campagne d'impact pour « Out in the Silence » qui est sortie en 2010. Donc une campagne, ça dure longtemps. » L'impact, c'est aujourd'hui une méthode qui s'apprend. Dans cet atelier, les réalisateurs confrontent leurs projets de documentaire aux différentes stratégies qu'ils pourront mettre en place pour que leur film ait l'impact qu'ils recherchent. Ces ateliers sont aussi l'occasion d'échanger, de se regrouper et d'agrandir un réseau mondial composé d'associations, d'experts et de financiers. Alors, amis réalisateurs, à vos stylos, vous avez 90 minutes pour changer le monde.